Alors, on va se donner un triangle, un triangle dont on connaît deux côtés, par exemple, je vais dessiner un premier côté ici, et celui-ci, on va dire qu'il a longueur 6, voilà, sa longueur c'est 6, et puis je vais dessiner un deuxième côté, en rouge, voilà, et on va dire que celui-ci, sa longueur c'est 10. Alors évidemment, c'est un triangle, donc il y a un troisième côté, et le troisième côté, je le dessine, voilà, en vert, et du coup, sa longueur, je ne sais pas combien c'est, mais je vais l'appeler x. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de voir quelle est la plus petite longueur que ce côté vert peut avoir, c'est-à-dire quelle est la plus petite valeur que peut prendre le nombre x ici. Alors en fait, si je veux diminuer la longueur de ce côté en vert, en gardant les côtés bleu et rouge de la même longueur, il faut qu'en fait, je diminue cet angle qui est là, l'angle qui est ici. Et puis, je vais essayer de le diminuer. Alors par exemple, je vais redessiner ce triangle avec un angle plus petit ici, retracer le côté de longueur 10, voilà, et puis le côté de longueur 6, je vais le tracer aussi, mais je vais le tracer avec un angle beaucoup plus petit, voilà, par exemple comme ça. Donc ça, j'ai toujours ici une longueur de 6, et puis du coup, le côté vert, le côté de longueur x, il est beaucoup plus petit qu'avant, le voilà. Et en fait, là, j'ai un angle qui est beaucoup plus petit que celui d'avant. Ici, entre les côtés de mesure 6 et de mesure 10, cet angle-là est beaucoup plus petit. Alors si je continue comme ça, et si je rapetisse de plus en plus cet angle-là, je vais rapetisser aussi de plus en plus le côté de longueur x, donc la valeur de x. Et à la limite, en fait, si je m'approche de plus en plus d'un angle nul, je vais m'approcher de plus en plus d'un triangle qu'on appelle dégénéré, qui en fait ne sera plus un triangle. Et si on imagine l'angle ici, cet angle vert nul, et en fait, le côté de longueur 6 sera superposé, enfin, il sera sur le côté de longueur 10, donc ça ne sera plus une figure en deux dimensions, on va perdre une dimension. C'est pour ça qu'on dit que c'est un triangle dégénéré, parce que finalement, ça sera un segment de droite. Alors je vais le dessiner ici, c'est ce cas extrême, donc je vais redessiner le côté de longueur 10, voilà. Et puis je vais maintenant dessiner le côté de longueur 6, mais avec un angle nul, donc finalement, je vais le refaire, il va être ici, superposé au côté de, enfin, il va être sur le côté de longueur 10, voilà. Et donc j'arrive ici. Ce qui veut dire que mon côté de longueur x, eh bien, c'est ça. Et dans ce cas-là, je peux facilement dire quelle est la longueur du côté x. Il faut que 6 plus x soit égal à 10, donc ça me donne que x doit être égal à 4, puisque 6 plus 4, ça fait bien 10. Voilà. Et en fait, là, on a la configuration minimale, c'est-à-dire là, c'est la configuration dans laquelle x est le plus petit possible. Donc, la plus petite valeur possible de x, c'est 4, mais c'est 4 si on accepte de travailler avec des triangles dégénérés, qui ne sont plus des triangles, en fait, qui sont des segments de droite. Donc, si on ne veut pas avoir affaire à des triangles dégénérés comme celui-ci, eh bien, la plus petite valeur que peut prendre x, c'est 4 exclu. On ne peut pas avoir 4. Donc, on va écrire que x doit être supérieur strictement à 4. Et on aura l'égalité si on accepte de travailler avec des triangles dégénérés. Alors voilà, ça, c'était une première question à laquelle on a pu répondre. Mais si on reprend le triangle tel qu'on l'avait dessiné au départ, on peut aussi se demander quelle est la plus grande valeur que peut prendre le nombre x qui est ici. Donc, quel est le plus grand côté qu'on peut avoir ici, en vert. Et pour répondre à cette question, on va travailler exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire, mais en se disant que pour avoir un côté plus grand, eh bien, il va falloir qu'on augmente cet angle qui est ici. Effectivement, si ici, on prend un angle plus grand, le côté x va être plus long. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va augmenter l'angle qui est là, maintenant. Alors, je vais, du coup, faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par redessiner le côté de longueur 10. Voilà. Et maintenant, je vais tracer le côté de longueur 6, mais avec un angle plus important ici. Donc, par exemple, voilà. Comme ça. Donc, l'angle qui est là, cette fois-ci, je l'ai agrandi beaucoup. Et du coup, le côté de longueur x, il est beaucoup plus long que tout à l'heure. Voilà. Ça, ici, c'est le côté de longueur x. Alors, c'est comme tout à l'heure, on pourrait aller jusqu'au cas limite, au cas extrême, c'est-à-dire au cas où l'angle qui est ici fait 180 degrés. C'est un angle plat. Et dans ce cas-là, le côté bleu, le côté... Alors, j'ai oublié de dire que ça, c'était le côté de longueur 6. Ce côté de longueur 6, dans le cas extrême où on a un angle plat, qui serait comme ça, eh bien, il sera dans le prolongement du côté de longueur 10. Donc, je vais dessiner ce cas extrême ici. Donc, je vais refaire, retracer mon côté de longueur 10. Voilà. Et puis, je vais tracer dans le prolongement le côté de longueur 6, qui est ici. J'ai vraiment fait pivoter le côté de longueur 6 jusqu'à avoir un angle plat, jusqu'à ce qu'il soit dans le prolongement du côté de longueur 10. Voilà. Donc, ici, on a du coup un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Et ce côté-là, c'est une longueur de 6. Alors maintenant, quel est le côté vert, le côté de longueur x ? Eh bien, finalement, c'est tout ça. C'est tout ça. Puisque le côté de longueur x, c'est le côté qui va de cette extrémité à cette extrémité, ici. Donc là, on retrouve ces deux extrémités-là. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Finalement, le côté de longueur x, eh bien, dans ce cas extrême, qui est aussi un cas dégénéré, puisque là, encore une fois, on a un triangle dégénéré, c'est-à-dire que ce n'est plus une figure à deux dimensions, c'est une figure à une dimension seulement, un segment de droite, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il est plus long. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, x, la longueur x, eh bien, elle vaut 6 plus 10, puisque c'est deux segments mis bout à bout. Donc ici, x, c'est égal à 16. Voilà. Donc, la plus grande valeur que peut prendre x, c'est 16, si on accepte de travailler avec ce triangle dégénéré. Et si on ne veut pas avoir affaire à ce type de triangle, eh bien, à ce moment-là, la plus grande valeur possible, ce sera 16 exclu. Donc, on va avoir, dans ce cas-là, x doit être inférieur à 16, strictement inférieur à 16, et on aura l'égalité uniquement si on accepte de travailler avec ce cas-là de triangle dégénéré. Voilà. Alors, en fait, tout ce qu'on vient de voir ici, c'est un cas particulier d'un théorème important, d'une propriété importante. Alors, je vais séparer tout ça. qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, cette inégalité triangulaire, c'est une propriété assez intuitivement, assez simple, assez simple à comprendre, intuitivement. Elle dit simplement que la longueur, la longueur d'un côté, dans un triangle, est strictement plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Des deux autres côtés. Voilà. Alors, si on accepte de travailler avec des triangles dégénérés, donc des figures unidimensionnelles, qui ne sont plus vraiment des triangles à deux dimensions, à ce moment-là, on peut... l'inégalité triangulaire peut être dite comme ça. La longueur d'un côté est inférieure ou égale à la somme des longueurs des deux autres côtés, mais l'égalité, elle correspond au cas de triangles dégénérés. Donc, en général, la version classique de cette inégalité triangulaire, c'est avec une inégalité stricte. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est que tout ce qu'on a fait avant sur les valeurs maximales et minimales de la longueur X, eh bien, on aurait pu le trouver uniquement en partant de cette inégalité triangulaire. Par exemple, si on se demande quelle est la plus grande valeur que peut prendre le côté X, la longueur X, eh bien, il suffirait d'écrire que la longueur du côté X est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc, ça donnerait X plus petit que... Alors, 6, qui est un côté, plus 10, qui est l'autre côté, plus 10. Donc, ça, ça donne effectivement X plus petit que 16, ce qui est exactement le même résultat que ce qu'on a trouvé avant. Voilà. Et si on veut se demander quelle est la plus petite valeur que peut prendre X, eh bien, on peut partir, par exemple, du côté 10 et se dire que le côté 10 doit être plus petit que la somme des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire que 6 plus... Alors, 6 plus l'autre côté, qui est X. Donc, 6 plus X. Alors là, il suffit que je fasse passer, je soustrais 6 des deux côtés. Donc, ça me donne 10 moins 6, c'est-à-dire 4, plus petit que X. Donc, X doit être plus grand que 4. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure ici. Voilà. Alors, effectivement, on aurait pu obtenir tout le travail qu'on a fait avant de manière très rapide et uniquement partant de l'inégalité triangulaire. Alors, cette inégalité triangulaire, on l'utilise beaucoup, évidemment, en géométrie, mais en fait, on la retrouve dans des tas d'autres domaines, d'autres branches des mathématiques. Quand on continue à faire des mathématiques, eh bien, on retrouve des versions de cette inégalité triangulaire dans des tas d'autres domaines très importants, avec toujours cette même idée de base assez intuitive.